J'ai vu Black Panther Wakanda Forever il y a 15 jours déjà et je peux enfin vous donner mon avis complet sur le long métrage réalisé par Ryan Coogler. Alors la question que tout le monde se pose, est-ce vraiment le meilleur film de la phase 4 du MCU ? Oui mais non à la fois et je vous explique pourquoi en détail. Et bien ça y est nous y sommes 15 jours après notre projection presse et après avoir digéré autant le film, nous pouvons enfin vous donner notre avis définitif sur Black Panther Wakanda Forever qui est donc le dernier film de la phase 4 du MCU. Une phase 4 un petit peu compliquée, on va pas se mentir, qui a duré longtemps, très longtemps même, 7 films à voir au cinéma, 9 séries à suivre sur Disney+, rendez-vous compte, on a quand même eu l'impression effectivement que Marvel ne savait plus vraiment où aller après la fin de Avengers Endgame. Alors évidemment il y a eu beaucoup beaucoup de nouveaux super héros à introduire, des enjeux qui ont été réduits à peau de chagrin malheureusement, de l'humour, beaucoup d'humour, parfois lourdingue, à la limite du malaise comme dans le Thor Love and Tender. Mais avec le début de la phase 5 qui va démarrer en février prochain avec Ant-Man 3 Quantum Mania, et bien l'heure n'est plus vraiment à la rigolade et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et bien justement c'est avec cet état d'esprit qui a été façonné Black Panther Wakanda Forever qui a vraiment mis de côté l'humour. Alors certes il y a quelques scènes un petit peu cocasses, des séquences amusantes, mais vraiment aucune blague lourdinque ou malaisante comme ça a été le cas dans Thor Love and Tender. Et c'était un petit peu normal, pourquoi ? Tout simplement parce que le film est également un hommage à Chadwick Boseman qui est donc l'acteur qui nous a quittés il y a maintenant plus de 2 ans, c'était à l'été 2020. Parce que oui, placer des blagues toutes les 10 minutes dans un film comme celui-ci aurait été tellement déplacé, surtout dans un contexte à la fois d'hommage et d'héritage. Et du coup, en lui et place, on a de l'émotion, beaucoup d'émotion, surtout au début du film où il a fallu traiter le décès de l'acteur, mais également le justifier scénaristiquement parlant. Alors de ce point de vue-là, les scénaristes n'ont pas voulu s'étaler sur les raisons de sa mort, on ne le voit pas mourir d'ailleurs dans le film, mais la scène est filmée comme telle avec la perspective, le point de vue de sa famille et surtout de sa sœur Shuri qui fait tout pour essayer de le sauver d'un arrêt cardiaque. Alors bien sûr, elle ne va pas y arriver, ça on le sait, et on assistera au funérail dans le film. Les images d'ailleurs avaient été un petit peu montrées dans les différents trailers. Puis viendra le moment où le logo Marvel Studios apparaîtra à l'écran avec uniquement des images de Chadwick Boseman, un peu comme ils avaient fait pour Stanley lorsque le créateur de toute la maison Marvel était décédé. Donc des images de Chadwick Boseman vraiment partout avec un logo qui apparaît un petit peu plus lentement. Et le silence, rien que le silence, pas de musique, rien du tout, que de chi. Et justement, ça permettait de gagner en émotions et c'était tellement fort à ce moment-là que toute la salle retenait son souffle. Je rappelle que c'était une salle remplie de journalistes, donc généralement ce ne sont pas des gens qui sont émotifs facilement. On avait vraiment un moment très très majestueux pendant cette séquence. Alors si vous avez vu mon tweet à la sortie de la salle de ciné il y a 15 jours, vous savez que le film dure 2h47. C'est long, très long, trop long pour certains. Et personnellement, moi ça ne me déplaît pas. Je préfère largement qu'un film prenne son temps pour nous raconter des choses correctement, qu'un truc rushé qui n'a rien à nous offrir. Alors malgré tout, on reviendra sur le dernier quart du film qui précipite pas mal de choses, alors que le reste du film prend son temps. C'est d'ailleurs là que c'est un petit peu paradoxal. Et grâce à sa longueur, Black Panther Wakanda Forever est un film riche, dense et qui introduit beaucoup de choses, beaucoup trop d'ailleurs, et on peut y voir les modifications du scénario suite à la mort de Chadwick Boseman. Je vous rappelle en effet que Ryan Coogler, le réalisateur mais également le scénariste, avait passé un an à écrire le script, le scénario de Wakanda Forever avant la mort de l'acteur et qu'il a dû le réécrire suite à cet événement tragique. Et en 2h47, Black Panther Wakanda Forever traite de nombreux sujets importants. Il y a pour commencer la mort de T'Challa avec son héritage et sa succession, bien sûr, le contexte géopolitique après l'air and game et le vibranium qui attire toujours toutes les convoitises, notamment celle de la France qui est d'ailleurs pas mal représentée dans le film. Il y a quelques séquences où ça parle français, c'est assez marrant. Enfin, sauf si vous regardez les films en VF, malheureusement, vous ne verrez pas la différence. C'est pour ça que si jamais vous avez l'occasion ou l'opportunité, n'hésitez pas à regarder les films en VO, en version originale. C'est toujours mieux pour l'immersion et pour l'authenticité, même si vous le savez, je n'ai absolument rien contre la VF. Il y a aussi l'introduction de Namor et de son peuple Talocan, inspiré de la civilisation maya, qui est en fait une sorte de miroir au Wakanda, puisque c'est un territoire méconnu, très riche aussi, et qui détient du vibranium en grande quantité. Et en fait, il est surtout placé sous le Wakanda, mais dans la mer. Et donc, Namor, quelque part, c'est l'égal de Black Panther, pour le peuple Talocan, puisque c'est un dirigeant qui cherche avant tout à protéger sa nation, son peuple, à la différence près qu'il n'hésite pas à employer la manière forte, la violence, pour se faire respecter. Et d'ailleurs, il se fait appeler Tutulkan par son peuple Talocan, soit le dieu serpent à plumes. Et du coup, Namor, c'est le grand méchant du film, et c'est clairement la raison principale pour laquelle vous devez absolument voir Black Panther Wakanda Forever. C'est lui le MVP du film. Il crève l'écran à chacune de ses interventions, et l'acteur Tenok Rerta est tellement charismatique qu'il vole littéralement la vedette aux autres personnages, sauf peut-être à Angela Bassett, qui mérite aussi une standing ovation pour sa performance dans le film. On y reviendra dans quelques instants. Mais en gros, vous avez compris, comme dans le premier Black Panther, c'est le méchant qui a l'attraction principale de cette suite, comme Killmonger qui avait volé la vedette à T'Challa, Michael B. Jordan, dix fois plus charismatique que Chadwick Boseman. C'est ça qui était malheureux, parce que je vous rappelle que Black Panther était autoritaire de ouf. Dans Captain America Civil War, il crevait l'écran. Et puis, dans son propre film, il avait été downgradé. Ça, c'était vraiment tragique. Et bien là, c'est un petit peu pareil dans Wakanda Forever. C'est Namor qui est le centre d'intérêt de tout. Limite, on s'en fout presque de ce qui se passe au Wakanda. Et c'est ça qui est terrible. Et à ce déficit d'intérêt s'ajoute le fait que Shuri n'a malheureusement pas les épaules suffisantes pour un, porter le costume de Black Panther, et deux, porter le film à elle toute seule. Alors, on avait déjà des doutes quand on voyait les trailers, mais là, c'est confirmé une fois qu'on sort de la salle. Et pourtant, et pourtant, et bien l'actrice Laetitia Wright, et bien elle donne tout pour être crédible. Elle s'investit à fond. On sent qu'il y a du cœur dans son jeu. Elle veut vraiment bien représenter Black Panther. Mais malheureusement, et bien déjà pour commencer, sa carrure est bien trop frêle. Je vous rappelle que, enfin physiquement, lorsque vous la voyez, elle ressemble à une brindille. On a l'impression qu'elle va casser en deux à la moindre scène de baston. Voilà, c'est ça qui fait que ça l'empêche déjà d'être, un, à la hauteur de la stature de Black Panther. Mais en plus, elle doit justifier son ascension dans le film. Et ça, et bien c'est un souci d'écriture. Alors, on essaye de le justifier, et je reviendrai dessus sur le sujet dans la partie spoiler. Mais malheureusement, et bien le personnage de Shuri Patti, de ce qu'elle représentait dans le premier épisode, je vous rappelle que c'était, enfin c'est la sœur intello de T'Challa, et non une guerrière à la fin du premier épisode. Alors oui, elle prend les armes, mais c'est vraiment à la toute fin, toute fin, toute fin. Et surtout, ce sont des armes, voilà, des armes à feu. Alors je sais que dans les comics, elle devient Black Panther à son tour, mais pas comme ça, pas d'un claquement de doigts si vous voulez. Il y a un processus, il y a une évolution. Et malheureusement dans le film, ils n'ont pas le temps tout simplement, parce qu'il y a tellement de choses à introduire, tellement de sujets importants dans le film à développer, qu'ils ne peuvent pas s'attarder malheureusement sur le personnage de Shuri. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ils utilisent une facilité scénaristique pour la rendre plus forte. Je trouve que c'est un petit peu limite justement pour justifier ça, et on en reparlera dans quelques instants. Il y a quand même néanmoins un truc plutôt pas mal que Ryan Coogler a mis en place. Lui, il sait parfaitement que physiquement, Shuri, elle ne tient pas la route face à un un mort. Et du coup, il a été très malin dans l'écriture. Il a fait en sorte qu'elle utilise sa tête et des astuces stratégiques pour le déglinguer, ou en tout cas pour le contourner. Mais bon, je trouve que ça, ça ne suffit pas non plus pour tout tout justifier. Et du coup, pour que l'actrice Laetitia Wright ne soit pas toute seule pour porter ce fardeau, on peut parler évidemment de fardeau, et bien Ryan Coogler a eu l'intelligence de développer les autres personnages du film. Sa mère Ramonda, pour commencer, qui prend de l'importance et surtout de la prestance, avec une Angela Bassett ultra investie et ultra crédible. Franchement, c'est mon deuxième coup de cœur après Namor. Il y a également Okoye, évidemment, qui est là pour assurer la partie un petit peu action et baston et défendre Shuri lorsqu'elle en a besoin. Mais aussi Riri Williams, aussi connu sous le nom de Iron Heart. C'est vraiment sa première fois dans le MCU. C'est comme ça qu'elle est introduite. Alors justement, c'est là que je trouve que le film n'avait pas besoin de s'étaler, de s'éterniser et de rajouter cette pierre à cet édifice déjà bien, bien, bien trop chargé. Son introduction, je trouve, dans le MCU est trop légère pour en faire un personnage fort et intéressant. Alors, elle n'aurait pas été là. Je pense que ça aurait été un petit peu la même. Alors oui, je le sais, c'est une génie de 19 ans. Mais Sandek, la meuf te construit une armure de dingo aussi performante que celle des dernières armures d'Iron Man. Comme ça, en quelques jours à peine. Alors qu'il y en a qui galèrent véritablement pour ça. On n'a pas à nous prendre pour des jambons, évidemment. On va nous dire que oui, elle est aidée par les Wakandais dans le film. À quel moment on voit que les Wakandais lui filent un coup de main ? C'est pas si inaperçu, très franchement. Et alors, je ne sais pas si ça a été coupé au montage. En tout cas, on ne le voit pas. Et désolé, moi, je trouve ça pas vraiment crédible. Bon, je vous rassure, évidemment, le film se tient. Il se tient même très très bien. C'est bien filmé, c'est assez bien joué. Visuellement, c'est même plutôt joli. On est vraiment dans le haut du panier en termes d'effets spéciaux par rapport à ce que Marvel nous a habitué ces dernières années. Avec une utilisation intelligente des ralentis. Pas comme dans Black Adam qui devrait en prendre de la graine, justement. Où c'était carrément l'overdose du slow motion. Pour nous rappeler, attention, on a repris le style de Zack Snyder. Wow, qu'est-ce que c'était possible de ouf ! Donc là, dans Black Panther, c'est bien utilisé. Notamment la scène où il y a cette espèce d'explosion sur le ponton avec la bagnole comme ça qui se fait éjecter. C'est magnifique, cette séquence-là. J'ai vraiment été bluffé. Et voilà. Et c'est surtout un film qui raconte pas mal de choses. Alors peut-être un peu trop en surface parce qu'il introduit tellement de choses. Il y a tellement de richesses dans son script, dans sa narration que parfois, voilà, c'est un peu trop en surface. Mais en tout cas, on n'a pas l'impression d'être pris pour des jambons comme ça a été le cas pour Black Adam. Je prends cet exemple parce que c'est le dernier film super-héros qui est sorti il y a quelques semaines à peine. En tout cas, c'est un film, ça, il y a une chose qui est sûre, c'est un film qui a été fait avec du cœur, dans la douleur. Mais voilà, quand même, ils arrivent. L'équipe de Black Panther, Walking of Forever, arrive à retomber sur ses pattes. Et très franchement, vous allez passer un super moment. Bon, il est temps de passer à la partie spoiler, donc warning dans sous les sens. Si vous n'avez pas vu le film, et c'est normal, au moment où je poste cette vidéo, on est la veille de la sortie, donc vous n'êtes pas nombreux ou personne ne l'a vu véritablement. Donc si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, n'hésitez pas à partir, revenez plus tard une fois que vous l'aurez vu. On peut en débattre dans les commentaires par la suite. En tout cas, je vais évoquer toute la partie spoiler parce que c'est important aussi d'en parler, avec notamment le comeback d'un personnage que je n'attendais vraiment pas à voir dans cette suite. Il s'agit en effet de Killmonger, qui apparaît en mode fantôme dès lors que Shuri avale l'herbe cœur qu'elle parvient à recréer dans le film. Eh bien, le film nous laisse penser que c'est évidemment T'Challa qu'elle va avoir, qui va lui donner la force de devenir la nouvelle Black Panther. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est là où Marvel nous a vraiment bien trigger. C'est l'inverse, c'est Killmonger qu'elle voit et c'est Killmonger qui va lui donner cette rage justement pour avoir la force de devenir la Black Panther capable de se venger et de se mesurer à Namor. Alors, quelque part, cette pirouette scénaristique, elle est un petit peu logique parce que Marvel avait annoncé qu'il n'utiliserait pas de CGI pour reproduire T'Challa. Et comme T'Challa est l'acteur Chadwick Boseman, pardon. Donc du coup, ils ont tenu leurs promesses et pour éviter justement de tomber dans cet hommage à son frère qui lui donne la force de devenir Black Panther, ils ont pris le parti pris inverse de se diriger vers Killmonger. Et ce qui se passe, c'est qu'en voyant Killmonger, parce que Michael B. Jordan a pris le temps d'aller filmer cette séquence-là, eh bien, on se dit que c'est vraiment dommage parce que lui, il l'aurait bien fait, il aurait bien repris le flambeau, il aurait bien été dans le rôle de Black Panther avec son charisme, avec sa carrure, avec tout ce qu'il représente évidemment. Et puis le fait aussi que ce soit le cousin de T'Challa, ça aurait été vraiment un truc assez incroyable. Donc voilà, il y a vraiment aussi une autre partie du film qu'il faut évoquer aussi, c'est la scène post-crédit. Il y en a une seule, il y a une seule scène post-crédit, ça ne sert à rien que vous restiez jusqu'à la fin. À la fin, il y a juste le message où ils vous disent que Black Panther va revenir certainement pour un troisième épisode. En fait, comme Marvel savait que c'était compliqué de laisser le rôle, je pense, c'est comme ça que moi je l'entends, comme c'est compliqué de laisser le rôle à Shuri, qui n'a pas les épaules suffisantes pour incarner Black Panther sur le long terme, on apprend qu'à la fin, Nakia, la copine, l'ex-femme, enfin pas vraiment l'ex-femme, mais en tout cas la bien-aimée de T'Challa, et bien pourquoi elle s'est exilée aussi longtemps, autant d'années à Haïti, elle s'est installée à Haïti, tout simplement pour cacher sa grossesse et son accouchement et l'enfant qu'elle portait de T'Challa. Donc son fils s'appelle Toussaint, ça c'est Toussaint, c'est le nom haïtien, mais surtout, surtout, son vrai nom, c'est T'Challa. Donc je pense que Marvel a anticipé déjà ce qui va venir dans les années prochaines, les années suivantes, pour nous réintroduire un vrai Black Panther. Encore, no offense pour Shuri, ni pour l'actrice Laetitia Wright, encore une fois, elle a vraiment tout donné, elle s'est impliquée à fond, mais malheureusement, elle n'a pas les épaules, aussi bien dans la carrure, dans le physique, que dans le jeu d'acteur. Laetitia Wright, ce n'est pas non plus une grande actrice, très sincèrement, et voilà, elle n'est pas assez, comment dire, baquée, tanquée, pour pouvoir supporter le rôle de Black Panther. Donc pour moi, je vois effectivement cette introduction du fils de Toussaint, de T'Challa Jr., et bien comme le nouveau Black Panther qu'on va nous introduire d'ici quelques années, une fois qu'il aura grandi. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Merci à vous, c'est la fin de cette critique vidéo qui aura été longue, complète, mais en tout cas nécessaire. Je ne sais pas si vous partagez mon avis, allez voir déjà le film pour commencer, pour vous faire votre propre avis. Ensuite, revenez me voir, qu'on puisse échanger dans les commentaires, et vous me dites, voilà, si vous avez aimé ou pas le film. Mais en tout cas, c'était le dernier film de la phase 4 du MCU, vivement en février prochain, pour la suite, le début de la phase 5, avec Ant-Man et Kang, le conquérant, les véritables menaces, et surtout, le successeur de Thanos. Nous connaissons ce que vous dites, et ils ont perdu leur protécteur. Et maintenant, c'est notre temps, de steak. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501